Même pas de célébration, putain, allez c'est allé bon Et bien yo les gars, j'espère que vous allez bien C'est Alexis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Cette fois-ci nous sommes en jour de drill avec la SAD Donc ça remonte à janvier Donc lors d'aujourd'hui la SAD n'existe plus Mais ça me tenait à coeur de vous mettre ça en ligne sur Youtube Parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai fait une telle expérience Et j'ai trouvé ça vraiment cool et vraiment très 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 expérimental Donc je tenais à vous partager mon expérience Donc voilà nous étions, si j'ai pas de bêtises dans la vidéo là pour l'instant Nous étions 4 parce qu'on n'avait pas encore le reste de l'équipe qui était là Et du coup là on allait faire le tour du lieu d'entraînement Du terrain d'entraînement qui apparemment est très connu en Aquitaine Donc voilà apparemment il y a quelques petits événements de seconde guerre mondiale etc dessus Donc c'est plutôt sympathique Et du coup là cette vidéo va servir un peu à faire le tour du terrain Avec justement le président et le coprésident de la SAD Donc voilà on tourne un peu au tour du terrain On va voir un peu, on va découvrir ça avec la caméra Je crains que ça ne soit pas très intéressant pour certains Mais bon ça me tenait quand même à coeur de vous montrer celle-ci Et la seconde vidéo ce sera justement le moment drill en POV, en FOV avec ma caméra sur la tête Donc voilà vous verrez des placements etc que nous allons apprendre sur le tas Donc c'était ma première fois Donc soyez indulgents Donc voilà vous verrez ça sur la deuxième vidéo Là sur la première vidéo malheureusement on va juste faire le tour du terrain On va un peu analyser le terrain, comment il est, qu'est-ce qu'il y a d'exploitable etc Donc on est encore en plein hiver donc il faisait super froid La végétation n'était pas ouf Du coup ça nous permettait quand même de voir qu'il y avait pas mal de végétation Alors qu'on était en hiver justement Donc même s'il y avait pas mal de choses mortes Mais ça pouvait le faire quand même, le terrain est assez grand Je pense qu'on peut jouer à 25 personnes, 20-25 personnes, voire 30 max dessus C'est plutôt pas mal, il a l'air plutôt sympathique Il est délimité par des petites routes faites aussi par des fossés Donc voilà on arrive pas mal à remarquer la limite du terrain Mais voilà malheureusement c'était la première fois que je jouais là-bas Je m'entraînais là-bas, que je drillais là-bas On n'a pas fait du tir, on a fait juste du placement et du déplacement en squad Donc voilà c'était une première pour moi On regarde un peu le terrain à la gueule du terrain Certains vont l'en connaître, certains d'autres je pense pas Et voilà je tenais quand même à vous montrer cette petite vidéo Ça me tenait à coeur, je voulais pas la mettre pour rien sur mon PC Donc voilà on va faire un peu le tour je pense Même si ça sert un peu à rien Mais voilà Et vu que cette vidéo remonte à janvier J'avais pas la même caméra que j'ai actuellement J'ai investi dans quelque chose Là c'est la caméra que mon père m'avait prêtée Date de 2016-2017 Donc avec le cache caméra On n'entendait pas du tout Alors qu'avec ma caméra d'aujourd'hui Comme vous pouvez voir, comme mes vidéos à complexe Ou mes vidéos sur la A l'abisse qui peur On entend vraiment excellent Excellemment bien ma voix J'ai inventé un mot On entend très très bien ma voix Là on n'entend pas du tout Du coup je sais pas si je vais monter mon son ou pas Pendant le montage Je sais pas grand chose On verra bien Mais voilà vous voyez un peu que On fait la découverte du terrain petit à petit Correctement Vous allez voir c'est rien d'exceptionnel non plus Ne vous inquiétez pas Alors parlons un peu de l'Assad L'Assad c'était une team d'Airsoft Tout simplement Qui partait sur des bases Milsim C'est à dire que C'était une team On voulait absolument faire du Milsim Très sérieux Donc du sérieux Sérieux l'IRP Comme on peut dire Dans le jargon du jeu vidéo Donc voilà On voulait faire du Milsim à 100% Moi j'étais totalement chaud etc Apparemment La team existait depuis déjà Un bon Bonne petite année Et Moi j'étais rentré justement En janvier Pour faire la première découverte drill avec eux Et ça s'était très 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 bien passé Malgré quelques petits imprévus Le matin etc Forcément comme toujours Ça se passe pas comme on le veut Et il y a toujours des petits imprévus Voire des gros Et du coup Malheureusement Ça nous a gâché un peu la matinée Parce qu'on avait des trucs vraiment sympas de prévu Avec un entraînement militaire etc Malheureusement La personne qui devait être là Bah avait eu un imprévu Donc c'est excusé etc Donc c'était un peu Un peu dommage Mais c'était totalement respectueux De comprendre Quand les personnes ne peuvent pas venir Parce qu'elles ont des empêchements Et du coup Ce qui fait que Le matin On a fait de la drill On a drillé Donc on s'entraîné Et petite précision Je ne savais pas En janvier Ce que ça voulait dire drillé J'ai appris J'ai appris ce que ça voulait dire drillé Il y a Je dirais Il y a deux mois Trois mois J'ai appris ce que ça voulait dire drillé Alors Donc merci Merci beaucoup Et je passais pour un compte du coup Quand il disait qu'on allait driller etc Mais voilà Alors d'aujourd'hui Je sais ce que ça veut dire Donc c'est entre guillemets S'entraîner Si je ne dis pas de conneries Si j'ai bien compris Donc voilà On voulait s'entraîner C'était une matinée d'entraînement Et l'après-midi On devait faire quelque chose de sympathique Toujours avec de la drill Donc l'entraînement Beaucoup plus poussé etc Avec un entraînement Vraiment physique Et finalement Ça n'a pas été fait Vu que nous y étons si peu Donc on est parti Faire une partie J'aime bien J'ai fait un petit jeu de mots On est parti faire une partie Du coup l'après-midi Sur le terrain Qui était pas loin Juste à côté Donc Shinigami Battle et sage Pour ceux qui me suivent depuis longtemps Donc l'ancien battle et sage Qui est devenu Shinigami On est parti jouer chez eux Et ça s'est très bien passé la journée L'après-midi s'est très bien passé La matinée pareil Même si on n'a pas pu faire Ce qu'on voulait faire Donc l'après-midi On s'est quand même éclaté Et d'où le gameplay Que vous avez eu Avec le titre Ma première partie Depuis 2017 Voilà Donc c'était ma première partie J'étais OPA J'avais décidé de jouer OPA Parce que j'avais pas de sangle Pour la M4 Et du coup c'était un peu chiant Alors d'aujourd'hui Voilà Bon j'ai tout ce qu'il faut Mais voilà Vu que je me suis remis à l'air Personne je n'avais plus rien Je n'avais aucun équipement Là j'étais en civil Pour vous dire Donc cette journée drill J'étais en civil Ils étaient tous en camo J'avais pas encore d'équipement Ils étaient tous en camo Moi j'avais rien vraiment J'avais juste ma petite M4 Qui datait de 2017 Et mon PA Mk23 Qui n'était même pas le mien Que j'ai eu de mon père Qui m'avait prêté pour cette journée Donc voilà Alors d'aujourd'hui J'ai ce qu'il faut etc D'ailleurs je vous ferai peut-être Une vidéo présentation De mes répliques actuelles Que j'ai acheté Parce que j'ai investi Actuellement dans nos nouvelles répliques Comme vous avez vu à complexe Vous avez une AK-74U Que je n'avais jamais avant Et un Mk23 Camo Donc voilà Bon la Mk23 Camo Je l'ai vendu Et la M4 également Et il me reste L'AK-74U Que je vais garder Ou pas Ça dépend Voilà J'hésite encore Toujours Elle est toujours en vente Mais bon j'hésite encore De la garder ou non De l'ubgrade ou pas Parce que du coup J'ai investi dans du GBBR Voilà Un entrée de gamme De la GBBR Apparemment entre guillemets Ce que j'ai compris De la marque WE J'ai pris une PDW Et je pense vous faire Un petit unboxing Une présentation de la PDW C'est la première fois Que je vais dans le monde Du GBBR Donc c'est à dire Que ça va être assez compliqué Pour moi Et justement Ça va me forcer A m'intéresser plus que ça Dans le fond du Airsoft Parce que c'est pas que Jouer C'est que la tech des potes C'est aussi Entretenir son matos Et aussi connaître Apprendre à connaître sa réplique Apprendre à la démonter A l'entretenir Etc Comme une voiture en fait Donc ça va être super intéressant D'ailleurs je vous mettrai le lien Dans la description Je pense D'où j'ai acheté La PDW Et j'ai aussi acheté Un M9 Marui Avec un nouveau système De hop-up Alors Je sais pas si c'est Un bon système De hop-up ou pas C'est le tout premier Qu'ils ont à la boutique De Shop Gun A Bordeaux Donc c'est un hop-up Automatique En fait Ça serait qu'avec le grammage De la bille Qui est à l'intérieur Si j'ai pas compris C'est la première fois Que je vois ça Donc c'était C'est une découverte Pour moi également Et je pense que je vous ferai aussi Un petit unboxing Du M9 Marui Il est en polymère Si j'ai pas de conneries Si c'est bien ça C'est bien ça Le terme tout court Et voilà J'espère que ça vous plaira Et sur ce Moi je voulais Sur cette petite vidéo Voilà Comme je vous ai dit C'est pas très très intéressant Pour certains Et intéressant pour d'autres Certains vont reconnaître le terrain D'autres non C'était ma première fois là-bas Je découvrais Mais vous inquiétez pas La deuxième vidéo Je pense que ça sera Beaucoup plus intéressante pour vous Ne vous inquiétez pas Il y aura une petite fois off Etc Et ça va être plus poussé Parce que ça va être vraiment De la tactique en équipe Du déplacement en équipe Donc en petite squad Donc ça sera vraiment Sur du squad de 5 personnes Je pense Donc voilà On s'adapte comme on peut Avec le nom de personnes Qu'on était Et c'était plutôt sympathique Et on s'entraînait Avant que les autres arrivent Parce que du coup Il y avait une certaine heure Et l'autre soit arrivée plus tard Parce que forcément On a tous nos petits problèmes De locomotion Et aussi de distance Du terrain A notre habitation Ce qui est forcément normal Et puis aussi on fait du covoiturage Donc forcément Ça aide pas trop Ce genre de choses Donc forcément C'est compréhensible Donc revenons sur la SAD La SAD à la base C'est une équipe De Airsoft Une team Si je puis dire Bien entendu Une équipe d'airsoft Spécialisée dans le Milsim C'est à dire Ils voulaient absolument Absolument faire du Milsim A la base Et ce qui est toujours le cas Et actuellement Moi j'ai dit qu'elle existe plus Mais apparemment Elle existe encore un tout petit peu Voilà C'est coup si coup ça On n'est pas sûr Si elle est toujours existante En tout cas Malheureusement J'en fais plus partie Voilà Mais dépend J'aurais bien aimé Que ça continue De lancer De la vidéo Que vous voyez actuellement Parce que c'était Un très très bon départ Et c'était C'était juste excellent Moi j'ai kiffé J'ai adoré Ça m'a fait découvrir Une nouvelle phase du Airsoft Que je ne connaissais pas du tout Même si je regardais Certaines vidéos en Amérique Etc Je ne pensais pas Que c'était autant répandu Aussi en France Le Milsim Mais finalement J'ai vu que si Et du coup J'ai kiffé C'est le truc qui m'a fait Le plus kiffer Et qui m'a fait Donc reprendre l'airsoft C'est ça qui m'a donné envie De reprendre l'airsoft Carrément Donc sans déconner C'est un truc Qui m'a vraiment touché Au niveau de la passion Et vraiment ça m'a donné envie De reprendre l'airsoft Très sérieusement Parce que c'est vraiment Quelque chose de poussé Ça ressemble un peu A la vraie guerre Parce que c'est du Milsim Donc Milsim C'est Military Simulation Je crois Un truc comme ça Si je n'ai pas de conneries En gros c'est De la simulation de guerre Voilà Tout simplement Et donc C'est vraiment du roleplay Il faut jouer le rôle Quand tu te fais toucher la jambe Tu bois Tu tombes par terre Tu te fais toucher le bras Tu ne peux plus prendre ta réplique Avec le bras droit Par exemple J'ai dit des bêtises Mais c'est exactement ça Quand tu te fais toucher Absolument Tu te mets par terre En tous les cas Le Milsim On va dire que c'est ça Tu joues à fond ton jeu C'est ça le truc Et c'est très très Quelque chose de très très poussé Que certaines personnes n'aiment pas Parce qu'il y a vraiment Quelque chose de très compliqué Quand même A comprendre Il y a beaucoup Il y a beaucoup de scénarios Qui sont Milsim Et c'est très compliqué A jouer ce genre de scénario Sur J'ai entendu des échos Plus je jouais des parties Plus j'entends des gens en parler Plus de gens qui disaient Que c'était compliqué à jouer Les scénarios Qui sont roleplay Donc voilà C'est quelque chose de très complexe Il faut se mettre vraiment dedans Et voilà C'est quelque chose de très fun Mais voilà C'est un petit Un petit pincement au coeur Que je fais plus partie de l'Assad Parce que c'était une très bonne team Tout de même Il y avait une très bonne collision d'équipe Malgré tout au début Mais c'est dommage C'est comme ça Malheureusement Si j'avais une opportunité De retomber dans une team Comme l'Assad Je la saisirais à 100% Parce que j'ai adoré jouer avec eux Et le style de jeu Voilà Et ils aimaient bien mon style de jeu également Parce que même si Ça faisait longtemps Que j'avais pas fait d'Airsoft Je reprenais Et je reprenais Et j'en commence à avoir un bon style Donc voilà Ça me fait chier un peu Mais c'est comme ça Bref J'espère que cette vidéo vous a plu N'oubliez pas le petit pouce bleu Le petit commentaire Tout ça Tout ça Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout Je vous souhaite une agréable journée Une bonne soirée Et une bonne matinée Je vous dis Ciao ciao Et à la prochaine pour une prochaine vidéo Peace